salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo tuto sur le multisite alors le multisite qu'est ce que c'est alors on a tous rêvé une fois de pouvoir jouer sur à deux jeux en même temps avec un pote alors qu'on n'est que sur une seule machine on l'a tous rêvé avouez le et bah finalement là on peut avec le multisite parce que c'est un logiciel qui va permettre de dédoubler le bureau windows et donc ainsi on va pouvoir jouer à deux jeux en même temps donc ce logiciel à l'origine c'est pour les professionnels c'est pour pouvoir dupliquer facilement les licences avoir un énorme serveur de calcul et avoir plusieurs bureaux pour pouvoir faire les petits traitements bureautique mais là nous on s'en sert pour pouvoir jouer donc l'idée ça va être de brancher un deuxième écran une deuxième souris et un deuxième clavier voire une deuxième enceinte et comme ça vous allez pouvoir voir deux bureaux complètement indépendants alors ce logiciel bien sûr et bah il a des avantages comme des inconvénients donc déjà d'un point de vue avantage pour les entreprises c'est énorme parce que ça veut dire qu'il suffit d'investir dans un énorme pc de calcul et derrière ils partagent tout ça et pour peu que l'entreprise n'ait pas besoin d'une immense puissance de calcul comme des éléments finis comme des années mécaniques et bah il ya juste besoin finalement de de bureautique et donc on n'a pas besoin d'une puissance extrême donc investir dans un gros pc et partager ça en différents écrans ça permet de réduire le risque de bug entre guillemets à chaque fois voilà ce fichier marche pas ce fichier veut pas s'enregistrer là il ya un bug depuis l'intre on s'embête moins comme ça mais de l'autre côté c'est un risque de pouvoir centraliser parce que s'il ya un bug un jour ça reste sous windows et même si on fait un linux si ça bug un jour et bah il ya tout qui plante et l'entreprise et bah elle est momentanément complètement gelé pendant quelques jours et donc c'est pas forcément une super solution c'est un risque qu'on prend tout est histoire de compromis de toute manière alors des logiciels comme ça il n'existe pas énormément énormément on trouve d'abord expensive qui est assez connu mais qui est seulement compatible windows 7 pas windows 10 donc c'est pour ça que moi je vais vous présenter astor v7 qui va être totalement compatible windows 10 cette fois ci niveau licence il coûte environ 20 euros par an de mémoire donc c'est pas énorme mais c'est un petit investissement donc si je trouve que ça se rentabilise assez bien si vous en avez vraiment l'utilité si c'est vraiment pour vous amuser le prix n'est pas forcément justifié alors le concept de astor v7 comment s'il fait bah j'ai pas exactement compris comment il faisait en détail mais l'idée c'est que il va vous il va redémarrer la machine et en démarrant windows il va être capable en fait de démarrer deux fois ce windows et vous allez pouvoir ouvrir deux sessions différentes de votre ordinateur en parallèle et donc comme ça en fait vous créez une nouvelle session windows et vous avez accès finalement à vos deux sessions simultanément alors qu'il n'y a qu'une seule machine au final donc ce logiciel c'est comme ça qui fonctionne et je trouve que ça marche extrêmement bien donc je vais vous montrer tout de suite comment est ce qu'on paramètre et comment ça fonctionne alors pour commencer télécharger le logiciel donc j'ai donné les liens de téléchargement dans la description de la vidéo et lancer le setup donc appuyer sur next rappuyer sur next on accepte des conditions d'utilisation et ensuite c'est là où ça devient déjà important essayer de cocher pour optimiser les paramètres d'alimentation parce que comme on va tirer un peu plus sur les composants et bah faut que l'alimentation puisse suivre donc cocher bien alors concernant le redémarrage rapide alors je vous conseille toujours de le faire comme c'est conseiller d'ailleurs dans le logiciel parce que moi j'ai eu des problèmes personnellement alors je ne peux pas l'expliquer peut-être parce que à chaque fois qu'on lance le logiciel faut toujours redémarrer le pc et peut-être qu'il ya des options qui sont pas prises en compte dans un redémarrage rapide mais en tout cas quand il est désactivé ça marche bien donc je vous conseille vraiment le faire et derrière moi je le fais pas là dans ce logiciel parce que je l'ai fait dans l'option du bios donc vous l'installer et ensuite vous redémarrez l'ordinateur donc voilà on a redémarré l'ordinateur et quand on relance le logiciel on obtient cette interface graphique donc on va essayer d'y aller par étapes on va commencer par la ligne du bas donc là vous pouvez commencer à activer directement le multibureau en fait de aster au démarrage du système donc ça c'est pratique pour les entreprises ou pour ceux qui ont toujours besoin du multi écran nous en l'occurrence si c'est pour jouer et bah on l'active que quand il y a besoin donc c'est pour ça que décochez-le si vous êtes dans ce cas là si vous avez coché l'option précédente ou si vous l'avez utilisé manuellement et bah la fenêtre elle peut rester ouverte et donc on peut venir la cacher dans la barre des tâches en bas et donc comme ça en fait on voit plus et il fait ça en fond d'écran et donc voilà et ensuite on peut choisir la langue donc comme je ne sais pas parler le russe on va garder ça en anglais alors ensuite on arrive au coeur du problème dans le premier onglet on a les paramètres généraux alors vous voyez les terminal 1 2 3 ce sont les terminales dans lequel vous pouvez à priori mettre un nouvel écran créer un nouveau bureau vous avez donc accès à priori à 12 bureaux virtuels donc vous voyez que moi j'en ai que deux parce qu'en fait j'ai deux écrans connectés donc pour le moment il n'en a mis que deux à priori et on va lui dire maintenant qu'est ce qui est connecté à quoi donc vous allez justement dans l'onglet terminal et vous voyez vos deux écrans qui sont connectés donc l'écran 1 1 et bah ça va être l'écran principal et l'écran 1 2 ça va être l'écran externe qui est donc branché donc suivant bah quel est le principal dans votre ordinateur donc vous voyez qu'à chaque fois vous utilisez une souris ou même le clavier vous voyez que ça clignote en bleu donc c'est à dire que c'est le matériel qui est actuellement en utilisation et donc ça ça va nous aider un peu à bien les gérer donc là j'active le clavier par exemple et la souris en même temps vous voyez que là sur l'écran 1 donc mon écran principal il y a ça donc si maintenant on va dans l'inventaire inventory et bah on voit en fait tous nos composants qui les deux écrans les claviers les souris qui sont connectés tous les périphériques audio et donc comme ça on va pouvoir gérer par des clics glissant donc par exemple là je vais brancher une deuxième souris et un deuxième clavier et voilà le clavier rose c'est mon deuxième clavier et donc vous voyez qu'à priori il est connecté dans l'écran 1 et donc là je réutilise le deuxième et donc en voyant les différents écrans et bah je peux venir clic glisser vers le terminal qui m'intéresse donc voilà maintenant c'est à dire que mon deuxième clavier passe dans mon deuxième écran et je peux faire pareil pour la souris le micro et l'enceinte et comme ça en fait je peux gérer très facilement qu'est ce qui est connecté à chaque bureau la dernière rubrique c'est les paramètres un peu plus complexe donc typiquement vous avez accès à tous vos périphériques à vos connexions usb donc ça c'est dans le cas où si vous avez besoin de gérer vos adresses ip par exemple s'il ya un conflit mais normalement le logiciel le fait tout seul comme un grand ensuite on revient dans la première rubrique et on peut venir pair apply donc on applique tous nos paramètres et pour lancer le logiciel pour terminer on appuie sur annaval esther et reboot pc donc normalement votre deuxième écran va s'éteindre et vous inquiétez pas c'est totalement normal et voilà on se retrouve donc pour la dernière partie maintenant va devoir activer esther comme je vous l'ai dit normalement votre deuxième écran n'est plus fonctionnel et c'est totalement normal parce que maintenant va falloir activer le multi session donc pour ça et bah vous relancez le logiciel et vous appuyez juste sur l'un astaire et comme ça vous allez voir apparaître une deuxième session qui va se créer sur votre ordinateur alors voilà ce qui se passe quand on lance le logiciel dans sa finalité donc d'abord excusez moi pour la qualité de l'image vous avoue que ça c'était un peu dur de trouver un angle pour lequel on verrait les deux écrans correctement sans qu'ils aient des problèmes de lumière en tous les cas sur l'écran de groupe je vous voyais rise of tomb raider qui est donc un jeu assez récent qui demande quand même pas mal de ressources mine de rien et à droite vous trouvez lego star wars la saga complète qui est donc un jeu qui demande aucune ressource graphique quasiment pour les pc d'aujourd'hui mais en tout cas c'est toujours un petit jeu que j'aime bien que je voulais vous montrer dans tous les cas vous voyez que en fait je suis capable de contrôler les deux jeux indépendamment et j'ai entendu dire que si on avait l'équivalent d'un crossfire de chez rmd ou un sli de chez nvidia donc deux cartes dans une même carte mère et bah on pouvait demander à une carte de s'occuper d'un jeu et de l'autre de l'autre jeu donc c'est à dire qu'on aurait vraiment un multi ses signes complet avec la puissance dédiée et ça ça peut être vraiment super intéressant si vous voulez investir dedans alors un dernier petit détail c'est que moi j'ai eu un petit souci c'est à dire que quand j'ai lancé les jeux j'avais une erreur réinstaller direct x réinstaller ou mettait à jour le pilote graphique l'accélération 3d ne s'est pas lancée et donc en fait je comprenais pas au début et il s'avérait que c'est à cause de windows 10 ou de windows 8 donc il faut lancer les jeux en compatibilité windows 7 pour que les jeux se lancent normalement au niveau de l'activité des processeurs vous voyez sur mon gadget justement sur le bureau bah l'activité de la carte graphique et du processeur donc faut voir que l'activité processeurielle là elle vient de mon logiciel de capture vidéo elle vient pas du tout du logiciel parce que sinon on est vraiment à 0% vraiment complet idle comme si on avait rien de branché et donc c'est pour ça que ce logiciel je trouve vraiment bien en fait parce qu'au début j'étais un peu sceptique je me disais c'est comme une machine virtuelle ça va pomper sur le processeur ça va émuler quelque chose et en fait pas du tout donc je ne sais pas du tout comment ils font informatiquement pour simuler mais finalement en fait ils arrivent à rendre à créer deux pc à partir d'un complètement indépendant donc bien sûr si vous lancez des jeux très gourmands et bah votre carte graphique elle va vraiment souffrir elle va pas marcher correctement mais tant qu'elle est assez puissante pour faire tourner les deux jeux et bah vous y arriverez bien sûr si vous voulez désactiver maintenant le multi setting vous relancez le logiciel et vous appuyez sur disable et vous redémarrez l'ordinateur et là tout redevient exactement comme avant et voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous aura aidé principalement alors n'hésitez pas à me poser quelques questions en commentaire ou sur ma page facebook parce que c'est vrai que j'ai pas forcément été très exhaustif et donc si j'ai oublié quelque chose pour vous aider et bah n'hésitez surtout pas dans tous les cas ce logiciel il fonctionne chez moi il n'y a pas de soucis donc j'espère qu'il fonctionnera tout autant chez vous par cette méthode et je vous dis à la prochaine fois avec une prochaine vidéo